Alors bonjour, bienvenue à la Galerie Robertson-Arès. Aujourd'hui, c'est moi, Émilie Robertson et François Arès. On vous présente l'artiste Grégoire Bellivimignan. Nous sommes très excités parce que nous ouvrons son exposition solo « La colère de la lumière ». Alors, c'est un plaisir de faire des entrevues où on est vraiment comme à chaque côté de notre séance. Pour nous, c'est le matin, pour toi Grégoire, c'est la soirée. Alors, comment ça se passe pour toi de ton côté? Ça se passe très bien. C'est toujours un soulagement après les efforts de création et de réflexion avant les expositions. C'est toujours beaucoup de pression. Et puis, une fois que tout est mis là, c'est un soulagement. Donc, je suis content. Oui, absolument. Puis, c'est une chose qui est quand même extraordinaire. C'est à quel point, à chaque fois qu'on lance l'invitation à un artiste de faire une exposition, une exposition solo, on ne sait pas vraiment comme quelle quantité d'oeuvre. Est-ce que ça va remplir la galerie au complet? Comment ça va se passer? Dans ton cas, on a vraiment une galerie de A à Z qui est remplie avec ton travail. Ça respire bien. Il y a une super énergie. C'est vraiment comme ça sent l'été quand on rentre à la galerie. C'est vraiment ton énergie. Alors, c'est vrai qu'il y a un travail aussi de vide et d'espace qui doit être perceptible quand on est devant les œuvres. mais je ne sais pas ce que je peux dire sur ça. Je suis très content. Je propose qu'on saute tout de suite dans les photos de l'exposition pour que les gens, ou du moins les photos, pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Donc, aujourd'hui, on va présenter l'exposition La colère de la lumière qui est une superbe exposition qui va durer jusqu'à la fin du mois de juin. En même temps, c'est en association avec le Galerie Weekend qui se passe ici à Montréal. Donc, la première édition de Galerie Weekend ici au Canada. Donc, un événement de quatre jours qui est quand même hyper excitant. Après 14 mois d'être confinés, déconfinés, confinés, déconfinés, et nous voilà enfin à respirer un air qui nous semble presque la normale. Alors, on te voit ici dans ton studio entouré d'œuvres. Et justement, ce qu'on voit à la caméra, c'est similaire à ce qu'on voit derrière moi et derrière François. Donc, on voit vraiment que ces tableaux-là, de ton studio jusqu'à la Galerie, il y a une incroyable énergie qui se traduit autant au studio qu'à la Galerie. Parle-nous un peu de ce processus-là parce qu'il y a différents éléments. Parce que là, on a le concept de l'autoportrait. Puis, je crois qu'il est comme quelque chose de très fort et quand même très important dans ton travail. Puis aussi, juste la quantité et l'énergie de ton travail. Donc, parle-moi de tout ça. Alors, pour moi, la quantité, elle n'est pas... J'ai l'impression de ne pas beaucoup travailler justement à chaque fois que je produis. J'ai l'impression d'être toujours un petit peu en retard, mais voilà. Pour moi, c'est une façon de travailler qui est presque normale. Je travaille par série, donc c'est ma façon de produire. Après, c'est vrai que pour l'autoportrait, il y a une habitude maintenant de prendre en photo. Après, il y a aussi le fait que les réseaux, pour pouvoir communiquer un petit peu sur les réseaux, sur Internet, ça fonctionne très bien. Mais du coup, prendre en photo un petit peu, se présenter et devant ses œuvres, il y a une part un petit peu de... Voilà, si on prend en photo un instant T de la production et de ce qu'on est, en fait, à ce moment-là. Parce qu'en fait, voilà, tout ce qui est derrière soi, c'est ce qui se passe en fait en ce moment. Donc, c'est pour ça que j'aime bien prendre en photo autour de tout ça, autour de toutes ses œuvres. Parce que dans quelques années, ça va être encore différent. Peut-être qu'il y en aura moins, peut-être qu'il y en aura plus. On ne sait pas, en fait. Donc, voilà, ça permet de... C'est comme un album photo, en fait. Et ça permet de voir l'évolution aussi. Parce qu'au final, on change aussi par rapport à des autoportraits que je faisais il y a deux, trois ans. Alors, voilà, qu'est-ce qui change ? Est-ce qu'on change ? Est-ce que tout... Il y a des questions à se poser. Enfin, en tout cas, j'interroge forcément. Mais aussi, j'interroge la figure de l'artiste aussi, forcément. Mais après, c'est des photos qui ont... Les artistes ont toujours fait ça. Et... Mais, ouais, je trouve ça intéressant, du coup, de figer... De figer tout ça. Et de re-questionner plus tard. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant avec le... Est-ce que le culte de l'artiste ? Parce que je pense que quand les collectionneurs, ils rentrent à la galerie, ils veulent... Ben, du moins, moi, c'est ce que je veux. On veut une histoire. On veut un personnage. On veut... Soit la personne... Toi, l'artiste, c'est quelqu'un qui est comme... Juste hyper plein d'énergie. Ou c'est quelqu'un de très calme. C'est des dialogues, des histoires complètement différentes. Mais ce que j'adore avec les autoportraits, c'est qu'en une seule image, j'ai l'impression que je peux déjà tout dire au collectionneur. Il voit l'image, puis on dirait qu'il comprend déjà comme... Oui, il peut déjà créer sa propre idée de comment toi, tu es. Est-ce que tu trouves qu'en regardant les photos, ça te représente bien ? Oui, ben... J'ai l'air calme, mais en fait, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est super calme. Mais je crois qu'il y a vraiment un équilibre entre énormément d'énergie. Mais à la fois, toute cette énergie, ça me permet d'être calme, en fait. Enfin, comment dire... Beaucoup d'énergie, mais à la fois, pour moi, c'est normal d'être comme ça. D'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et à exprimer. C'est surtout ça, parce que... Oui, dans les photos, je suis assez calme. Je ne souris pas trop, alors que ça peut être le contraire par moment. En tout cas, face au travail, j'ai l'impression qu'il y a un sérieux presque absolu face à tout ça, quoi. Parce que l'art, c'est vraiment... Enfin, c'est toute ma vie, donc... Je vois ça vraiment comme quelque chose de très sérieux, de très... C'est presque spirituel. Enfin, c'est spirituel, en fait. On est dans quelque chose de... C'est viscéral. Je ne peux pas faire autrement, quoi. Mais je pense que quand on dit aussi que l'art, c'est toute ta vie, je pense que tu veux dire ça vraiment littéralement, parce qu'il y a toute la composante avec la peinture qu'on voit en ce moment à l'écran. Il y a des très grands formats. Il y a les petits formats papier. Il y a aussi la musique. Tu es aussi un DJ. Donc, vraiment, je sens que, comme, du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, c'est comme... C'est l'art à tous les niveaux qui vient affecter tous tes sens en tout temps. Du moins, c'est ce que je me dis quand je pense à toi. C'est ça. C'est... C'est une façon... Quand je parle d'art, du coup, je parle aussi d'énergie, en fait. Ou quand je me réveille, j'essaie de comprendre un petit peu dans quelles énergies je suis. Si je suis un peu perturbé par la nuit, je vais faire du piano pour essayer de me calmer, avant d'aller travailler, justement, le dessin ou la peinture. C'est... Ouais, l'art, c'est ce qui... Je fais que ça, quoi. Mais en même temps, c'est ce qui me permet de vivre aussi. Et c'est... J'ai pas trouvé autre chose. Sinon, je m'ennuie. Je sais pas quoi faire. Bah si, sinon, je me balade dehors, je vais marcher, pour me renouveler, justement, les énergies et tout ça. Et puis... Mais c'est ma façon de voir le monde, en fait. Sinon, je comprends absolument rien. Si je fais pas d'art, ça permet de voir, de comprendre et d'interroger le monde dans lequel j'évolue. Et c'est... C'est une manière sympa, oui. Et puis, je pense que François et moi, c'est similaire. Ou... Ça devient... Être dans le monde de l'art, ça devient presque... Une vocation. Là, on dirait que c'est un terme qui est utilisé un peu à la légère, mais tu parlais de quelque chose de spirituel. Je pense que c'est quelque chose qu'on sent vraiment viscéralement. Je sais pas si j'étais pas en train de faire ça. En train de travailler avec les artistes dans un domaine hyper créatif. Je sais pas qu'est-ce qui m'amènerait, qu'est-ce qui me remplirait autant. Et quand on voit ton travail, justement, je parlais que ça me faisait penser à l'été. On parle beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais en même temps, on entend le titre La colère de la lumière. Il y a un aspect comme de chaos. Il y a un aspect de rage. Je trouve que, comme toutes les émotions, sont mises ensemble dans tes tableaux. Alors, est-ce que tu voulais nous parler un peu de ça? C'est vrai que le titre, il est arrivé très, très... Tu vois, quand tu m'avais posé la question de choisir un titre, c'est venu comme une évidence, en fait. La colère de la lumière. Mais c'est ça, c'est... Parce que dans ses travaux, il y a... Dans tous les travaux, en fait, j'ai l'impression de toujours parler d'énergie et de lumière et d'interroger ses relations, en fait. Mais ses relations, c'est des... C'est des relations qui se passent intérieurement, en fait. Donc, c'est toujours des combats, des équilibres, pour comprendre, pour comprendre un peu mieux, comme je disais tout à l'heure, le monde dans lequel j'évolue. Mais c'est un monde aussi intérieur, en fait. Donc, ce qui se passe dans les tableaux, c'est ce qui se passe... C'est pour les artistes. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, c'est des... Comment dire ? Des images mentales de ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà, c'est ce qui est interrogé, en fait. Et parlant d'évolution, justement, tu nous parlais de comment il y avait différentes séries. Puis à l'écran, justement, on voit deux séries quand même très contrastées, mais qui vivent hyper bien ensemble. Donc, toi, tu travailles vraiment comme... Tu travailles sur une série, puis après ça, elle évolue ou tu la laisses tomber ? Comment est-ce que cette évolution-là se fait dans ton studio ? Ben, par exemple, entre ces deux peintures, il y a à peu près deux, trois séries, je pense. Mais non, non, il y a une série qui... Je travaille par série. Ensuite, le processus est souvent le même, en fait. Il y a un gros travail qui a été fait. Ensuite, il y a souvent des dessins qui viennent encore réinterroger la série d'avant. Et c'est une constante évolution, en fait, entre la bleue, par exemple, et celle qu'on a vue avant. C'est ça, voilà, il y a plusieurs séries. Il y a plein, plein, plein de tableaux qui sont faits. Et du coup, voilà, je montre pas forcément tout, parce que tout n'est pas montré. Parce que c'est des fois juste des peintures ou des dessins qui sont... qui permettent d'avancer, en fait, qui permettent de suivre, en fait, ce qui se passe à l'intérieur, dans la pensée et tout ça. Il y a une évolution aussi à avoir au niveau de la tête et au niveau de ce qu'on ressent. Parce que les tableaux qui ont été faits il y a deux ans, c'est quelque chose qui... C'était moi avant, en fait. C'était la façon de penser, la façon de voir les choses d'avant. Et là, justement, la série avec les rubans, on a eu une conversation quand même intéressante, toi et moi. Je trouve que j'aime bien dans les entrevues, comme ça, révéler un petit peu le behind the scenes des discussions qu'on a avec les artistes, parce que je pense que les gens savent pas à quel point il peut y avoir plusieurs communications qui se passent sur... On peut avoir des visions quand même différentes pour l'exposition. Puis dans le cas de cette série-là, je te disais, ah, mais, tu sais, les tableaux sont verticaux. Est-ce que ça serait intéressant d'en avoir un horizontal? Puis tu m'as très gentiment dit non, absolument pas. Mais c'était... Mais ton raisonnement était super intéressant parce que tu me parlais de le tableau qui se vit à la verticalité puis qui se vit comme un corps humain. Puis ça, ça a comme fait le déclic où soudainement, j'ai compris comment toutes les pièces, ils fonctionnent ensemble. Donc, parle-nous de cette énergie-là, de la relation du tableau avec le corps, la verticalité, il faut en entendre parler. En fait, déjà, je pense que le rapport au corps, il est... Je crois que ça a commencé un petit peu au tout début de mes études au Beaux-Arts où le corps est un petit peu enlevé. Après, je suis passé à l'abstraction, justement. Mais plus j'avance dans le travail et plus les formats... Au départ, les formats étaient assez carrés, c'étaient des blocs. Et puis maintenant, ils deviennent de plus en plus... Ça se réduit à une verticalité, à une sorte d'ascension. Et vraiment, là-dedans, c'est le corps, en fait. C'est comme un buste de corps humain qui est justement représenté... En tout cas, c'est pour moi le symbole qu'il y a derrière. Et voilà, le fait qu'il y ait beaucoup d'énergie qui nous traverse et qui... Ça, en fait, c'est surtout ma découverte des énergies au niveau... Enfin, c'est des recherches personnelles des mois précédents, en fait. Et voilà, ouais. La verticalité devient de plus en plus présente. Et du coup, c'était intéressant, justement, que tu me proposes de faire ça à l'horizontale. Et je sais pas. Peut-être plus tard, je reviendrai à une horizontalité. Mais du coup, ça sera aussi une autre démarche que le corps. Mais le corps est de plus en plus présent dans mon travail. Ça, c'est ce que je me rends compte au fur et à mesure des séries et puis des dessins. Beaucoup, ouais. Ce qui était intéressant, c'est que je pense que je voyais ton travail comme vraiment dans l'abstraction brute. Puis quand, soudainement, j'ai vu cette série-là des rubans à la verticalité représentant le corps, l'énergie, pas qu'ils étaient plus abstraits, parce que clairement, je veux dire, ils sont abstraits, mais il y avait un côté vraiment, soudainement, comme concret, figuratif que j'avais pas vu avant, que, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis que là, maintenant, je me dis, mais non, il peut pas être horizontal. Ça n'a aucun sens. Mais c'est comment tu me l'as expliqué, que ça a vraiment pris du sens pour moi. Tu nous parlais, justement, d'être à l'école et aux beaux-arts. Donc, parle-nous de tes influences, puis comment ça a affecté ta carrière, ton cheminement? On va dire que l'école m'a pas beaucoup influencé directement dans mon travail. Ça a surtout été des peintres de référence. En France, on peut parler de Simon Antaille, Rodko. Il y a beaucoup d'abstraits américains, mais ouais, c'est comment dire? L'école a été très formateur sur comment critiquer et comment réfléchir sur son travail. Après, pour moi, ça a été très compliqué quand même de rester dans une école, à être formé et formaté. Il y a quelque chose qui est aussi... Il me semble que c'est Mathis qui a en parlé. Ça peut être très dangereux d'être dans une école d'art, mais à la fois, c'est aussi très libérateur. Il y a un équilibre à avoir entre faire plaisir aux professeurs et puis se faire plaisir soi-même, en fait. Du coup, voilà, je ne sais plus où je voulais en venir, mais le travail qu'il y avait... Enfin, j'ai commencé en tout cas à l'école sur les énergies et le corps. Enfin, voilà, ça a commencé un peu à l'école, mais ça s'est développé ensuite hors école, en fait. Le travail sérieux a commencé après l'école. Je pense aussi que les gens qui nous influencent, que ce soit un professeur, un ami, un galeriste, parce que ça peut avoir des impacts extrêmement importants, puis pas à cause de leurs idées. C'est vraiment à cause de... Bon, je vais en revenir au terme énergie, mais je pense que de créer une énergie ou un espace de création où tu te sens à l'aise de créer, je pense que pour moi, je me rappelle il y a trop longtemps mes études au Beaux-Arts où il y avait, avec certaines relations avec certains professeurs, où soudainement, comme tu te sentais parfaitement à l'aise de travailler sur ton art, puis tu te sentais à l'aise de pousser et d'évoluer. Dans d'autres contextes, pas du tout. Donc, on voit, justement, apparaître à l'écran, on se dirige vers, justement, la série des papiers qui sont très forts, qui sont la première production avec laquelle on a travaillé avec toi, Grégoire, quand on a commencé à travailler avec toi à la galerie, c'était sur papier. Et là, c'est la première exposition qu'on a ici où on présente les toiles aussi. Le médium, c'est de l'huile sur... des pastels à l'huile sur papier, qui est un médium que j'adore, qui est quand même très peu utilisé parce que ça cause toutes sortes de problèmes. Parce que, justement, le pastel à l'huile, ça ne sèche pas complètement. Il faut vraiment comme... Il y a un travail collaboratif après pour l'envoi, pour l'encadrement. Donc, parle-nous de pourquoi tu as privilégié ce médium-là qui est tout plein de surprises en tout temps. En fait, déjà, c'est pour sa rapidité d'exécution, pour la richesse de ses couleurs et puis le fait qu'on puisse... C'est comme si on redevenait enfant, en fait, à vouloir utiliser des couleurs très brutement. Et c'est ça, on prend juste des couleurs avec les mains et puis c'est très instinctif, en fait. Et le fait que ça puisse jamais sécher, je trouve ça incroyable, en fait. Que ça puisse rester frais toujours, en fait. Et que ça reste un peu des dessins éternels. Moi, après, forcément, ça vélit avec le temps. Mais j'aime bien l'idée, justement, très organique, que ça reste vivant, quoi. Même si, voilà, c'est des choses qui sont... C'est des dessins, c'est figé, des images qui sont figées, mais ça reste animé dans notre tête. Et puis, j'aime beaucoup ce rapport, voilà, très organique, en fait, aux choses et à la matérialité du pigment aussi. Je trouve ça très pur et puis j'aime bien tout simplement qu'il y ait un rapport assez direct quand on travaille. C'est différent de la peinture, par exemple. Il faut quand même préparer plein de choses, tout ça. Là, on est... C'est ça, on est vraiment à nu, comme si on redevenait enfant, mais à la fois, on n'est pas du tout enfant, quoi. C'est... Voilà, ça réveille quelque chose de très instinctif chez moi et j'aime beaucoup, justement, pouvoir travailler de cette façon-là, en fait, sans avoir de couches sur moi, d'a priori, et de choses qui pourraient m'empêcher d'être honnête face au travail et à ce que j'interroge abstraitement, figurativement, enfin... Et c'est intéressant... Tu vois, tout à l'heure, tu disais, justement, que c'était plus aussi abstrait... Ouais, j'ai pas l'impression, justement, d'être un abstrait... D'être un abstrait complètement abstrait, en fait. J'ai l'impression, justement, de faire plus de la figuration et d'exprimer des choses réelles, en fait, sans passer par des trucs super imaginaires... Enfin, imaginaire et... L'abstraction, pour moi, ça veut... J'ai l'impression que ça veut plus rien dire, en fait. Oui! Non, puis c'est vraiment... C'est la première fois que je réfléchissais à ça, puis c'est intéressant parce qu'en parlant du médium, justement, que moi aussi, je trouve que c'est un médium extraordinaire après avoir vécu tous les stress que ça peut causer, Oui, mais une fois que tu t'es rencontré et tout, c'est un médium quand même extraordinaire parce qu'on sent la richesse des pigments, puis on sent comme presque l'humidité, presque comme, justement, la fraîcheur de... La fraîcheur, c'est un meilleur terme, mais la fraîcheur du pigment. Puis, plus tôt à la galerie, on avait un peintre hyper réaliste qui rentrait à la galerie, un peintre avec lequel on travaille ici à la galerie, puis il regardait tes tableaux, puis il disait, je ne pourrais jamais travailler avec le pastel à l'huile. C'est vrai parce que pour lui, comme quand on travaille dans le hyper réaliste, l'idée que le médium ne ferait pas exactement ce qu'on a besoin que ça fasse de lui en tout temps, ça ne fonctionnerait jamais pour lui avec sa pratique. Puis, je pensais à comment... Toi, justement, je t'imagine dans ton studio, puis il y a la liberté d'expression, puis justement, on met tout de suite les émotions ou cet imaginaire-là sur papier. Mais après ça, il y a un certain laissé-aller, mais je ne veux pas dire de façon péjorative, je veux dire vraiment comme un laissé-aller d'accepter la liberté que le pigment a lui aussi son cheminement à faire. Donc, après ça, nous, on ne peut pas vraiment le contrôler. Toi, tu ne peux pas vraiment le contrôler. Ça va comme... Il y a un aspect de liberté vraiment extrême qu'on donne au pigment que beaucoup d'artistes ne pourraient jamais vivre avec ça. C'est ça. Alors, il y a un lâcher-prise à avoir par rapport à son médium, je pense, et à accepter aussi que... C'est ça. Le trait, il n'est pas forcément droit. Il peut y avoir des empattements à certains moments. Après, il faut faire confiance aussi à ses pastels. Et c'est ça, ne pas vouloir tout contrôler parce que tout est contrôlé. Et encore, je pense que maintenant, pour moi, tout est encore un peu trop contrôlé à toutes les échelles, en tout cas à tous les strates de production. Mais il y a un lâcher-prise à avoir avec soi-même déjà avant d'accepter de la liberté dans sa production et dans ce qu'on produit, en fait. Et donc là, juste comme peut-être pour conclure, parle-nous de c'est quoi une journée dans ta vie, comme comment ça se passe parce qu'on a les papiers, on a les toiles. Tu nous parlais de comment travailler sur papier, c'est quand même très différent de travailler sur toiles. On a l'aspect de la musique, on a l'aspect de comme toi, l'homme qui veut être dans la nature, l'extérieur. Donc, c'est quoi une journée? Comment ça se remplit? Comment ça finit par créer cette incroyable exposition-là? Tu veux que je te dise une journée type? Alors, Grégan se réveille. Je me réveille, je fais du yoga, de la méditation, mais il y a une préparation à avoir avant de faire ces dessins et ces choses-là. Mais c'est vrai que je me réveille, je médite. Enfin, je fais d'abord du yoga pour libérer le corps parce que le corps est beaucoup sollicité en fait dans ses dessins et dans ses productions. Après, il y a un aspect où je suis obligé de me méditer, enfin de méditer justement pour me préparer l'esprit. Ensuite, quand je vais à l'atelier, j'ai un synthé où je fais du piano. Avant, j'avais un piano justement. Mais c'est Paul Klee justement qui, avant de travailler, il faisait, je crois qu'il était violoniste et il faisait du violon en fait, pour justement se préparer, préparer son esprit. Et c'est ça en fait, il y a toujours un... Là, je ne peux pas prendre un dessin et puis des feuilles et puis me mettre à dessiner tout de suite. Il y a quelque chose d'abord, il faut préparer l'intérieur, son esprit. Donc voilà, je fais du piano. J'arrive à un état de méditation suivant le temps. Puis après, je me mets à travailler. Mais avant de travailler, c'est ça. Je me prépare un petit peu avant, par la musique en fait. Par la musique et par... J'apaise un petit peu tout ce qui se passe. Ensuite, je me mets au travail. Et ça me prend quand même pas mal d'heures dans la journée. Je travaille sans vraiment faire de pause jusqu'au soir. Après, ça dépend parce que des fois, il y a des semaines où justement, je travaille beaucoup moins. Il y a des semaines où il faut que ça sorte en fait. Donc, je travaille énormément. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Tout ça, ça dépend vraiment du temps, des saisons à l'intérieur. Mais bon, souvent, quand je me mets au travail, je m'arrête avant d'avoir... Enfin, je m'arrête pas avant d'avoir fini. Ou en tout cas, avant d'avoir passé un cap en fait. Il y a souvent une notion de dépassement. Chaque série en fait, me permet de me dépasser intérieurement et intellectuellement. Si je dépasse pas quelque chose en fait, s'il n'y a pas une question, une... Comment on dit ? Une sorte de réponse qui a été... En fait, toutes ces séries, c'est des questions. C'est des questionnements que je réponds au fur et à mesure du travail. Si j'y réponds pas, je m'arrête pas en fait. Et quand je sens qu'il y a une sorte d'intuition de réponse et de dépassement intérieur, je me dis tiens, c'est bon là, je crois avoir compris quelque chose. Souvent, il y a une exposition qui parle de ça en fait. Qu'est-ce que tu penses que tu as compris pour l'exposition La colère de la lumière ? Que... Que le Canada, c'est génial. Que le Canada, c'est très... Il y a beaucoup d'énergie. En tout cas, il y a beaucoup de... Oui, c'est ça, c'est que... C'est pas les mêmes énergies qu'ici, par exemple. Mais voilà, j'ai l'impression que dans le champ dans lequel je suis en train d'évoluer, c'est ça. C'est des choses qui rappellent les énergies, la lumière, l'humanité en fait. J'interroge l'homme dans tout ça. C'est pas... Je pense que c'est... J'interroge... Je me pose des questions sur ce qu'on est, sur... Mais sur ce qu'on est intrinsèquement, en fait. Traversé d'énergie et de... Et de couleurs. En fait, de lumière, quoi. Parce que la couleur, c'est que de la lumière. Et c'est que de l'énergie, quoi. Donc... Pour ceux qui suivent la galerie, je crois qu'ils savent à quel point on... François et moi, on aime justement marcher devant les tableaux, donner un sens d'échelle qu'avec le tableau. Je pense qu'il y a quelque chose de... Ou avec tes tableaux en particulier, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à... À juste vraiment travailler le mouvement. Puis on a eu un photographe très patient avec nous pour ce genre de choses. Mais on avait le goût presque de danser, de juste... De s'exprimer autrement. Puis on s'est lâchés l'eau, même en faisant les photos pour l'exposition où on voulait vraiment le sens du mouvement, de l'énergie, de l'échelle humaine avec ton travail. Alors, merci pour une super exposition. On est très contents. On a hâte d'accueillir tout le monde pour qu'ils puissent venir voir. En fait, maintenant qu'on est déconfinés. Alors, c'est la joie ici. Alors, un énorme merci de faire partie de tout ça avec nous. Non, non. Merci à vous aussi de me faire confiance et qu'on puisse travailler avec des gens. comme vous, formidables, avec plein d'énergie. Et ça, ça fait vraiment du bien aux artistes, justement, d'être chouchoutés. Parce que c'est un peu ça. Du coup, on se sent chouchoutés et puis écoutés. Et surtout, vous nous faites confiance. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très... Ça fait du bien. Et on peut se lâcher au niveau de notre travail et travailler sereinement, en fait. Parce qu'on sait qu'on sera entendus. Et voilà, ouais. J'ai déjà hâte de voir la suite. Ah ben, la suite, elle est déjà, ouais. C'est déjà en cours. J'ai déjà dedans, mais... Mais ouais, clairement. J'en passe sur ça. Un énorme merci, Grégoire. Et on se voit très bientôt. Merci à vous. Bye. Bye. Bye.